... Le résultat caricatural de cette recentralisation, c'est Facebook. Mais on peut noter que, de façon un peu silencieuse, aujourd'hui, il y a eu une re-révolution en réaction. C'est-à-dire, il y a environ 30% des jeunes américains de 15 à 24 ans ont abandonné Facebook pour aller sur des outils qui sont plutôt des médias sociaux, donc des choses comme Tumblr ou comme Pinterest, avant que ça soit racheté, qui sont plutôt des médias sociaux où ils sont moins dépossédés de leur production et plus en situation de contrôle, par exemple, de qu'est-ce qu'ils vont diffuser à qui ou à quoi ils vont accéder, produits par d'autres. Mais c'est une sorte de guerre. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un outil comme Twitter, le fait de savoir si on va garder ce qui est, entre guillemets, vertueux sur Twitter, c'est-à-dire que ce que vous voyez dans votre ligne de tweets, c'est uniquement les gens auxquels vous vous êtes abonné, et vous le voyez dans l'ordre dans lequel ils ont publié leurs tweets, donc sans interférence du prestataire, maintenant que Twitter est en bourse, les actionnaires de Twitter poussent à ce que, non, non, Twitter devienne un outil intelligent, entre guillemets, qui vous choisirait les tweets, ceux que vous voulez voir, mais vous ne le saviez pas encore, et si ça, ça se passe, ça sera vraiment une sorte de déclaration de guerre de Twitter à ses usagers. Est-ce qu'ils partiront ? Parce que ce n'est pas si facile de partir à cause des effets de réseau, ça reste à voir, mais on voit qu'en fait, on est passé d'une situation parce que simplement les pouvoirs ignoraient le web. Donc quand on était dans cette situation-là, le web était un espace simplement d'exploration. Maintenant, on est dans une situation où les pouvoirs comprennent qu'il y a un enjeu majeur à contrôler le web ou pas, et dans cette situation, on est dans une situation de conflit, de guerre de basse intensité. C'est pour ça que le contrôle aujourd'hui des algorithmes va devenir un enjeu majeur. Il y a d'ailleurs un risque, c'est parce que comme l'usage des algorithmes par des grandes puissances informatiques suscite une réaction négative justifiée et qui utilise le concept de gouvernementalité algorithmique pour critiquer ce pouvoir invisible mais exerçant des effets très forts, il y a un risque qu'on oublie que les algorithmes, quand ils sont dans les mains des usagers, des individus, des groupes sociaux, c'est des choses merveilleuses pour créer aussi. Il y a quand même des gens comme Antonio Casili qui ont défendu l'idée qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est un rapport totalement asymétrique où un usager de ces plateformes fait face à un pouvoir immense, anonyme, se manifestant par des adresses e-mail no reply et des choses comme ça, et donc est complètement démuni de capacités d'action. Et Antonio Casili a proposé qu'on organise la force de négociation collective des usagers dans un modèle qui ne serait évidemment pas celui des syndicats, mais qui serait un modèle qui leur donnerait... Alors dans certains pays, par exemple l'Autriche, qui ont des classes d'action pour des sujets autres que la consommation, on voit apparaître quand même des démarches de ce genre, ou par exemple là il y a un cas de 25 000 personnes contre Facebook en Autriche. Mais quand même on peut dire que le vrai pouvoir contre-pouvoir par rapport à ces plateformes, c'est la fuite. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent à d'autres systèmes, soit des plateformes qui sont soit aussi des plateformes centralisées, mais avec des règles de fonctionnement plus vertueuses pour leurs usagers, soit des systèmes vraiment décentralisés. Mais les systèmes vraiment décentralisés, là il y a vraiment, disons, une faillite pour l'instant encore des politiques publiques qui n'ont pas... qui ont énormément encouragé la centralisation, par exemple par la guerre au réseau père-à-père. L'obsession du droit d'auteur, ça a été de supprimer les échanges père-à-père et l'adopie est le symbole de ça.